Musique de générique Et bien aujourd'hui un nouvel épisode du mode carrière avec l'Olympique de Marseille et comme promis le tirage au sort du concours pour les points FIFA c'est parti ! Et on se retrouve sur mon PC pour tirer le gagnant du concours des 2200 points FIFA comme promis tout simplement et j'en profite pour vous remercier de votre soutien qui est juste incroyable ces derniers mois donc vous avez été nombreux à participer. Donc comment on va faire le tirage au sort ? Et bien on va tout simplement prendre le lien qui est ici donc le lien de ma vidéo où j'ai proposé justement ce concours. On va le coller voilà et on va charger les commentaires. Donc attention je ne prendrai que les commentaires où il y a marqué je participe donc si jamais on tire un commentaire où il n'y a pas marqué je participe et bien forcément je referai le tirage au sort. Et donc ce site il est vraiment pratique parce que vous voyez je fais charger alors charger les commentaires voilà si ça veut bien et en fait ça enregistre tous les commentaires. Donc vous avez 288 commentaires uniques donc ça en prend un seul par personne pour que ça puisse comme ça le tirage au sort n'est pas faussé. Et donc on appuie ici pour avoir notre gagnant et voilà je participe et bien c'est Benaku du Terter je sais pas si ça se prononce comme ça. Qui a donc gagné les 2200 points FIFA bravo à toi je vais te contacter merci pour votre participation j'ai également fait un concours sur mon Twitter qui sans doute sera tiré d'ici là mais j'en referai ça me permettra aussi de gagner un peu d'abonnés sur les d'autres réseaux c'est pour ça aussi que je l'ai fait sur Twitter également. Mais voilà merci pour votre soutien et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et nous voici de retour donc pour l'épisode 17 de la carrière OAM et qui est l'idée de base de cette vidéo et donc nous allons nous allons avoir forte affaire dans cet épisode puisque nous allons devoir enchaîner face à Bordeaux à domicile. Ça sera la deuxième journée sachant qu'on avait fait un match nul du côté de Lyon grâce à Radonich qui avait égalisé en fin de match et puis surtout on aura le PSV Eindhoven à affronter par deux fois pour se qualifier et confirmer donc notre ticket de Ligue des Champions et puis deux autres matchs de Ligue 1 face à Metz et à Reims. Voilà pour cet épisode. Bon le classement qui est anecdotique évidemment puisque c'est le début du championnat donc voilà on n'a qu'un point pour l'instant mais ce qui est sûr c'est qu'on va avoir beaucoup de concurrence je pense cette saison ça va être très compliqué. Allez c'est parti donc on va jouer face à Bordeaux à domicile et voici la composition donc pour affronter ces Girondins de Bordeaux on reste sur notre 4-3 habituel et on retrouve l'équipe type voilà avec Gilbert, Conan, Camaracha et Tazza, Stratman sans son ronger et devant Benedetto, Thauvin et Roni Lopez. C'est parti donc pour ce match face au Girondins de Bordeaux qui est la deuxième journée du championnat comme je vous le disais et dont il va falloir prendre les 3 points tout simplement après ce match nul contre Lyon et une équipe de Bordeaux qui doit bien progresser donc peut-être que sur cette deuxième saison ils seront du rabat. Benedetto, allez ce ballon pour Stratman, la talonnade de Stratman et c'est repoussé par Costil puis ensuite par les défenseurs de Bordeaux. Camano, attention Camano il a des qualités, il est assez agile, il est bon et ce ballon pour Dupréville, Camara qui freine ce ballon qui est capté par le Phénoméno, c'était chaud là. Allez faire un Tauvin, on va essayer de la mettre à 22 mètres, j'ai pas des gros tireurs de couffrance, ça c'est un petit peu gênant, il faudrait peut-être que j'y réfléchisse pour le prochain Mercato et cette frappe qui passe à côté. 100 carrés, 100 carrés pour Bazic, Bazic pour l'instant ils sont assez, oh là là attention ce ballon pour Camano et c'est la mi-temps 0-0 pour l'instant face à Bordeaux. Rongier, Valentin Rongier voilà c'est là, il faut chercher cette verticalité parce que c'est en effectuant ce type d'action qu'on réussit à trouver des opportunités. Regardez ici avec Strotman la frappe qui va être contrée et Costil qui repousse le deuxième tir malheureusement. Allez, il faut la prendre, Chalita, oh là là Camano, c'est un petit peu le pied haut de Camano et voilà l'ouverture de score sur une erreur de Chalita de ça. Est-ce qu'il y avait faute ? Je sais pas, le pied était pas très haut non plus mais c'était un peu un pied en avant, enfin c'était, je pense que franchement dans la réalité ils auraient sifflé faute. Quoi qu'il prend le ballon, il prend le ballon franchement c'est pas hyper à vitesse réelle, c'est peut-être un peu agressif mais je pense qu'il prend le ballon et malheureusement on encaisse ce but. Benedetto, on gait alors que Reyes a signé à Valence mais ça on s'en fiche, allez pourquoi pas ici la projection de Morgan Samson et oui l'égalisation de Samson qui a été très bon la saison dernière. Et bien il repart sur les mêmes bases avec ce but qui nous permet de marquer contre Bordeaux, ça fait un but partout dans un match qui est très ouvert en tout cas. Il n'y a pas eu énormément d'occasion mais on sent que les deux équipes peuvent marquer et on va faire entrer Radonich pour la fin de match pour qu'il nous fasse un coup comme il a fait du côté de Lyon en marquant, on l'espère à la fin. Ça serait bien en tout cas, attention, ohlala il est passé, le problème c'est que ça passe trop vite au milieu de terrain et heureusement Tchaï Tatsar est là pour repousser en corneur. Benito, le ballon, c'est terminé, il n'y aura pas d'autre occasion pour Bordeaux et donc match nul, un but partout et là c'est une mauvaise performance franchement face à Bordeaux. Voilà, et Flipono, Flipono il progresse bien, bon je l'entraîne beaucoup mais il progresse bien alors que mon gardien n'est pas encore à 55, il faut qu'il atteigne 60 pour qu'on puisse voir la tranche de potentiel. Et on a une offre de prêt pour Dja, ben ça c'est nickel parce que justement je voulais le prêter, c'est Krakowi qui veut nous le prendre donc je pense qu'il aura du temps de jeu là-bas. Allez on y va donc, on va jouer à domicile face au PSV Eindhoven, match très très important, vous l'avez compris, pour se qualifier en Ligue des Champions. Et voici donc la composition pour affronter le PSV Eindhoven à domicile et j'ai fait des choix forts comme vous pouvez le voir avec Radonich sur le côté gauche pour apporter un petit peu plus de percussion et parce qu'il mérite aussi d'être titulaire aux dépens de Ronnie Lopez. Et puis au milieu de terrain, j'ai mis un milieu un peu plus offensif puisqu'on voit qu'il n'y a pas de vrai sentinelle, j'ai mis un 4-3 à plat pour pouvoir mettre Lopez, Rongier et 500, c'est parti pour ce match. Allez c'est le match à domicile donc c'est là où on doit vraiment marquer des buts si on veut ne pas se mettre en difficulté pour le match retour. Le PSV Eindhoven ça va être un match assez difficile parce qu'il y a des très bons joueurs, il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs de qualité et évidemment c'est le concurrent principal au Pays-Bas contre l'Ajax. Perreo attention à ce ballon dans la surface, ils sont déjà bien dans ce match et Gilbert qui a fait une tête un peu bizarre là, je voulais la mettre en corner. Benedetto, ce ballon par-dessus, allez il faut aller les titiller, il faut aller faire un pressing intelligent, pas trop intensif parce que je ne veux pas non plus. Voilà vous voyez que ça l'a mis sous pression et on récupère ce ballon. Lopez, la mauvaise relance avec Malen, Malen, ce ballon dans la surface et Bruma, Bruma qui était tout seul. Je pense qu'il y a une petite erreur là quand même de marquage même s'il y a l'erreur de relance aussi avant mais je trouve quand même qu'au marquage là c'était pas Gilbert. C'est Gilbert hein, Gilbert qui lâche Bruma, regardez Gilbert, il a une attitude qui est à remettre en cause là sur cette action et ça fait un 0. Allez on va passer en 4-4-2 à plat les gars. Je vais faire sortir Samson qui à mon sens ne fait pas un très bon match alors qu'il avait été plutôt bon contre Bordeaux. Là je trouve qu'il est vraiment en dessous et on va faire entrer Morelos, notre joker de luxe évidemment. Et on j'y ai l'appel de Pipa Benedetto sur le côté. Est-ce qu'on a un appel ? Il y a Morelos qui se présente. Allez Morelos, l'égalisation de celui que je venais de faire entrer à la mi-temps. C'est Morelos le Colombien qui égalise face au PSV Eindhoven. Voilà on reprend un petit peu d'espoir dans ce match et du coup on va essayer d'aller marquer un autre but pour se mettre en bonne condition avant d'aborder le match retour. Parce qu'un but partout évidemment c'est pas un bon résultat. Donc il faudrait rapidement marquer d'autres buts. Dumpfries. Attention parce qu'il y a du monde, il y a des joueurs de tête aussi. PSV Eindhoven, bien joué Gilbert. Attention ce ballon qui revient la frappe. La demi-volée de Rosario qui va passer au-dessus. Ce sera ce genre de coup franc parce que des fois ça parait anodin mais ça peut aller dans la surface. La tête, oh là 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 là, Sanabria qui a failli marquer. Thauvin, allez Florian Thauvin, on se remet sur le pied gauche. Vous connaissez la frappe de Strotman qui est mal reprise Morelos. C'est Strotman, ça passe au-dessus. Quel dommage. Oh là là, oh là là, Sanabria. Attention Rosario, heureusement. Et ça va être terminé les gars, ça va être terminé. Et c'est un match nul, un but partout. Ça fait trois fois d'affilée qu'on fait un but partout. Si on compte l'épisode d'avant, évidemment. Donc ça va être difficile. Le match retour, il va être très difficile. Il va falloir faire un exploit là-bas. Ah, Jack a été prêté. Bon, ça c'est bien. Ça confirme qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Alors je ne sais pas si ça prend vraiment en compte le temps de jeu cette année. Parce que les années précédentes, ce n'était pas le cas. Et nous, on va devoir enchaîner alors qu'on a deux points en Ligue 1 face à Metz. Voici la composition pour affronter le FC Metz avec Payet à gauche, Morelos en pointe. Voilà, il fallait que je fasse un petit peu tourner. Il fallait que je mettais un peu plus d'expérience aussi avec Dimitri Payet. Et puis le reste, c'est du classique. Vous avez les mêmes joueurs, sauf à ma vie, que j'ai titularisé à la place de Kona. Allez, c'est parti pour ce match face aux Messins. Match à l'extérieur. Maintenant, là, il ne faut plus rigoler. Là, il nous faut absolument 33 points face à... Ah, bien joué déjà Morgane Samson avec le pressing qui récupère ce ballon. Morelos. Samson. Morelos qui est touché à nouveau. Allez, Morelos peut-être ici. La frappe de Morelos ! C'est l'ouverture de score du Colombien qui nous avait déjà montré des prémices de ses qualités lors du match de Ligue des Champions. Et bien là, il marque d'entrée dans ce match grâce à aussi une belle récupération de Morgane Samson qui était très importante. Et il faudra surtout faire ça durant les prochains matchs, notamment le match retour de Ligue des Champions. Et là, on prend une sérieuse option avec ce but très rapide. Mais il faut encore une fois tenir sur la fin. Allez. Oh là là, Enget ! Oh là 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 ! L'égalisation d'Enget et la rage de Mondanda évidemment. Parce qu'on prend trop de buts. On prend trop de buts. Et là, c'est très tôt dans le match. Donc, il nous reste du temps. Mais c'est gênant. Ce manque d'agressivité, c'est vraiment gênant dans ces matchs. C'est un peu aussi ma faute. Et là, ça permet à Metz de revenir. Allez. Ce ballon qui est passé pour Jordan Amavi. Payet. Strattman Amavi. Allez, Rongier. Le petit ballon, le décalage. La montée de Morgane Samson ! Une action collective. Rendement mené. Et c'est Morgane Samson qui est à la finition. Lui qui avait été moins bon lors du dernier match de Ligue des Champions. Et bien là, il revient en force avec... C'est la deuxième fois qu'il est dans les buts qu'on a marqués. Et c'est vrai que même si défensivement, on n'est pas super sur ces derniers matchs. Offensivement, il n'y a rien à dire. On est vraiment pas mal, surtout collectivement. Et les projections de Samson et aussi d'Oranger parfois sont très bonnes. Koad. Fofana à Koad. Il doit avoir 70 ans, non ? Maintenant, attention à ce ballon. Ah non, pas encore. Mananda, bien joué. Et... Non, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, les gars. Il est hors-jeu. Strattman sur le côté gauche vers Dimitri Payet. Le bon petit ballon pour Oranger. On va essayer de retrouver Payet. Morelos. Le décalage vers Payet. Ah, le retour de Fofana. J'ai failli la récupérer. C'est dommage. Allez, Strattman. Ah, dommage, je l'ai un petit peu poussé. Il n'y a pas de faute, non ? Et attention, parce que c'est la dernière occasion. Non, ils en auront pas. Donc, ça nous permet de nous imposer 2 buts à 1. Un petit peu dans la douleur. Mais c'était quand même bien mieux face au Messa. Voilà, hop. Et Castel qui passe à 55. Conan qui se rapproche des 79. C'est aussi pour ça que je l'entraîne. Parce que je sais qu'il a un potentiel qui n'est pas incroyable. Allez, le Pace Vindhoven qui se profite. Putain, on va jouer 3 jours après Reims. Ça va être assez compliqué, le Premier League qui a été rejeté. Bon, ça, c'est pas grave. Et donc, c'est parti pour ce match à l'extérieur face au PSV. Et pour ce match retour contre le PSV Eindhoven, j'ai fait des choix forts. Puisque j'ai décidé de titulariser Payet et Morelos. Qui ont été très très bons dernièrement. Et qui ont apporté vraiment Payet, les passes clés. Et Morelos, la finition. Benedetto qui, c'est vrai, a marqué des buts dernièrement. Mais je l'ai trouvé vraiment en dessous lors des derniers matchs. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Sinon, le reste, c'est du classique avec le 4-3-3 habituel. Allez, c'est parti donc pour ce match retour. On a fait un but partout. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas qualifié face au PSV Eindhoven. Il faut marquer tout simplement pour se qualifier. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Conan. Allez, Conan. Et pour l'instant, les appels, ils sont assez stéréotypés et téléphonés. Peut-être ici. J'attendais. L'appel de Morelos. C'est l'ouverture du score. La voilà. De la part du Colombien à Morelos. On s'enflamme pas trop parce qu'on connaît. On connaît ce qui arrive quand on marque rapidement. Après, on se prend des buts en général. Mais là, ça fait du bien de marquer avec Morelos. Ce qui était bien revenu au départ. Il faisait un appel. Je vous le disais trop téléphoné. Il était à côté du défenseur. Et puis, j'ai attendu. J'ai attendu. Il a fini par reculer un petit peu en retrait. Et là, j'ai pu le servir dans d'excellentes conditions. Voilà. Le défenseur qui n'a pas trop suivi. Et il a bien mis quand même Morelos. Il est pas mal. Gutiérrez. Et voilà. Bien joué Rongier. J'avais anticipé la passe. Valentin Rongier et Payet désormais sur le côté gauche. On va rentrer dans la surface. J'aurais dû la passer. J'aurais pas dû chercher la frappe. On se rend ce coup franc. Un bruma. Est-ce qu'ils vont combiner la petite feinte ? Finalement, c'est pour Pereiro. La frappe. Elle était dangereuse. Et Mandanda qui la repousse. Conan. Allez. Dimitri Payet qui est parti sur le côté gauche. Il a beaucoup d'espace. Dimitri Payet qui est vraiment pas mal dans cette rencontre. J'ai bien fait... Oh, dommage. C'était pas mal ce ballon. Sortman qui repousse. Rongier, ça revient. Et non, c'est dégagé. Sortman. Allez, le bon ballon pour Dimitri Payet. Est-ce que je peux aller servir un coéquipier le centre ? Et c'est repoussé par les Hollandais. Et Thérèse... Oh, attention, attention ! Allez ! Il a mis du temps, Camara, à réagir à cette passe. C'était un peu chaud quand même, là. Sans son. Sans son. Et c'est terminé ! On se qualifie donc en Ligue des Champions. Ça n'a pas été simple. Mais voilà, on a fait le boulot. Et on accède donc aux phases de groupe de cette LDC. Alors... Ah ouais, mais je ne pouvais pas mettre l'Arseneur, là. J'avais trop la pression pour enlever Mandanda. Surtout Mandanda qui est le capitaine de cette équipe. Donc l'Arseneur, de toute façon, j'aurai le temps de le faire jouer. On va le faire jouer, d'ailleurs, dans les prochains matchs. Et Benedetto, je ne l'ai pas mis. Parce que, tout simplement, il n'était pas bon sur le dernier match. Voilà pourquoi je n'ai pas mis Benedetto. Et le choix qui s'est avéré payant. Donc voilà. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs aussi, des remplaçants, qui montrent de belles choses. Et Morelos, c'est aussi pour ça qu'il est venu. C'est pour prendre la place de Benedetto par la suite. Et s'il le fait plus vite, tant mieux. Alors, notre groupe. Un groupe relevé, d'accord. Mais qui c'est ? Le Barça, d'accord. Déjà, ça commence mal. Le Bayer Leverkusen et le Dynamo Zagreb. D'accord. On a un groupe qui est assez chaud. Évidemment, à première vue, notre adversaire direct, ça sera le Bayer Leverkusen. Qui sera difficile à battre avec de très, très bons joueurs. Évidemment, je pense à Avertz. Et voilà. On commencera par le Bayer Leverkusen. Donc, match essentiel dès le 16 septembre. Et puis, on aura le Barça, comme vous le voyez, en octobre. Le 20 octobre. Donc là, ça va. Parce qu'on aura un petit peu de repos. On n'aura pas un calendrier trop chargé. Mais par contre, ce match en septembre, on va enchaîner, les gars. Allez, on y va donc. On est toujours 8ème. Le classement toujours anecdotique. Il va falloir gagner face à Reims. Et pour affronter le stade de Reims, j'ai fait quelques changements. Notamment, j'ai mis Larsoneur dans les buts. Puisqu'il méritait d'avoir un petit peu de temps de jeu. J'ai aussi mis Flipono devant la défense en sentinelle. Parce que Stratman était un petit peu fatigué. Et puis, parce qu'il faut du temps de jeu à ce petit Flipono. Dont je fais beaucoup confiance. Et puis, également, sur le côté droit, j'ai remis Sakai. Qui, lui aussi, a besoin de tourner. Avec Gilbert. Qui, malgré tout, Gilbert est très, très bon. Depuis que je l'ai recruté. Allez, c'est parti donc pour ce match à domicile. Et c'est Reims qu'on affronte dans cette rencontre. Qui va être vraiment importante pour la suite. Toutes les rencontres sont importantes de toute façon. Mais là, d'autant plus qu'on a perdu trop de points au début. Vous savez que depuis les mises à jour, les gros, ils gagnent énormément. Donc, dès que vous perdez quelques points, vous vous faites distancer. Donc, voilà. Il faut gagner face aux Rémois. Qui ont déjà fait des surprises ici. Allez. Ça, c'est un bon ballon. Rémois qui ne s'est pas encore bien intégré à l'Olympique de Marseille. Benedetto. La frappe de Benedetto. Voilà. Je l'ai remis. Benedetto. Et il marque. C'est ça que j'attends aussi de sa part. Et on ouvre le score. La 18ème minute. Face au Rémois. Voilà. Bon. On n'a jamais eu de difficulté à ouvrir le score. Dernièrement. Le problème, maintenant, c'était de garder l'invincibilité. Elle est sèche. Cette frappe, elle est belle. Et le gardien Rémois qui n'a pas bougé. Bien joué. Pipa. Sanson. Bon ballon pour Flipono. Qui, pour l'instant, n'est pas trop mal. Enfin, il y a un tour à Yorges. Yorges, dommage. Même si cette action était pas mal. Bien joué avec Flipono. Lopez à nouveau. Le petit ballon par-dessus. Le centre de Benedetto. C'était pas mal. Mais il a cherché trop loin. C'était compliqué aussi de la mettre à Aroni. Enfin, non, c'était Srotman. Attention. Oudin. Rémi Oudin qui a des qualités. La frappe. Et Larssoner qui est là pour repousser ce ballon. Flipono. Ça caille. Ça caille pour Thauvin. Florian Thauvin l'a roulé. Qui va être un petit peu écrasé. Et on va faire entrer Radonich. Parce que Thauvin, il est un petit peu fatigué. Sur ce corner, les gars, il reste une minute dans ce temps additionnel. Alors là, si on prend un but, c'est la catastrophe Marézic. Attention Marézic. Belle. Bon, pour l'instant, il trouve pas trop la solution. Parce que je quadrille bien la surface. J'essaie de regarder qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est bon. C'est terminé. Victoire donc face à Reims. Un but à zéro sur une petite marge. Mais bon, on prend quand même. Et ça nous fait trois points. Ah là, le classement. On le découvre. Et donc, nous sommes cinquième. Et sans surprise, on a les quatre Monaco-Paris-Lille-Lyon qui n'ont pas perdu. D'ailleurs, nous non plus. Et Amiens non plus, d'ailleurs. Trois matchs nuls. Une victoire. Amiens qui n'a pas perdu. Oh là là, on a un poste d'entraîneur pour aller au Bayern Munich, les gars. Alors qu'on a une offre de prêt pour... On a beaucoup d'offres de prêt. Mais on s'en fiche un petit peu. Mais regardez, le poste d'entraîneur pour le Bayern. Évidemment, je ne vais pas y aller. C'est la carrière de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas la carrière du Bayern. Mais au bout d'une saison, on a déjà des offres incroyables. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude. C'était Maestro. Ciao !